Un petit rappeur nigérien a essayé de clasher Sarah Cordier Oh Sarah Cordier, le grand Sarah Cordier de Hayes The Landlord Oh Bidi Pompidi Le petit rappeur nigérien a essayé de le clasher Mesdames et messieurs, je vous raconte dans cet épisode de Lelotol Comment tout ça là est arrivé, comment tout ça là a commencé La tournure, que ça Genre que c'est en train de prendre la 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 mena Je suis que là où il est maintenant, il est en train de regretter son erreur d'une minute, quelques secondes là Soit disant, il a clasher sa cordier, maintenant et messieurs En tout cas, soyez tous les bienvenus Jules et Youngzok Let's go On est todia, on est todia, mais est-ce qu'on vraiment on est todia Ok Lelot, c'est la vie Oh ouais, nous sommes dans une période de clash dans le monde entier, voilà Chris Ron Cuevo, au state Kendrick Lamar, Drake, au state On est todia, les mêmes mouvements on dit, avec Piwi qui a sorti, vous savez quoi, la dernière fois Et ce week-end, samedi, on a assisté à un truc En tout cas, c'est ça l'influencer, quand tu es fort, quand tu es un grand rappeur Voilà, l'influencer, ça suit quoi, voilà Une fois que tu es sur un truc, ça fait du bruit Et c'est le cas de Sarah Collier Sarah Collier, dans la semaine-là, a annoncé une mixtape de championship Qui veut sortir pour sa fanbase, voilà Pour les mettre bien, vous savez très bien C'est un artiste qui fait tantôt, genre, il aime mélanger les choses Quand il fait rap un peu, il revient dans l'afrobit Rap, afrobit Voilà, cette fois-ci, il a décidé de sortir un mixtape titré de champion Qui n'a pas encore sorti, il l'a juste annoncé Donc ce week-end, je crois que c'était vendredi, non, vendredi Il a sorti le titre Brag Brag Brag, voilà, dans Brag, c'est une sorte de dégo-trip quoi Voilà, parler de lui, voilà, parler de ses prouesses Voilà, genre, Brag quoi, genre, à se vanter, vider quoi Vous comprenez, non ? Et le projet était lourd Le projet, non, pas était, elle lour Allez sur la, allez sur YouTube, checker un peu si elle connaît Brag Voilà, vous allez grave adorer Brag, c'est ça qu'on dit, et comme c'est ça qu'on dit Ça a créé des banquements ailleurs Ça a créé des, parce que voilà Il n'a pas clashé qui que ce soit Il n'a pas, mais, mais quand même Arriver à un niveau de ce son-là, de ce projet-là Il a dit quelque chose C'est ça qu'il a tout gâté, c'est ça C'est pas du clash, mais Les gens ont voulu prendre ça comme du clash Et puis, voilà, c'est en train de prendre une autre tournée quoi Arriver à un niveau du son, il a dit Whisky came, I was already doing it Davido started when I was improving it And the Odogo came through Black Sheriff to Asaké I'm still going, you thought I was losing it My biggest competition is Kendrick and Cole Pour essayer de comprendre ça en français Elle dit Whisky était venu, quand Whisky était venu dans le game Voilà, lui, il le faisait déjà Quand Davido a commencé, lui, il essayait de s'améliorer quoi D'améliorer son craft Butter Boy, Black Sheriff, Asaké sont venus Voilà, il était toujours en train de le faire Et les gens pensaient qu'il était en train de couler quoi Vous comprenez, non ? Que sa plus grande composition à lui s'accordait C'est les gammes de Kendrick Lamar et J. Cole Voilà un peu la phrase que les gens écoutaient dans le son Et puis Davido a appelé Dremo Dremo, il a tweeté Dremo Dremo, c'est un rappeur nigérien Oui, je vais le mettre dans la catégorie de petit rappeur Comparé à Saaké, Miss Incredible, M. Maya Et les Ice Spring et tout ça C'est un petit rappeur que Davido produit Donc Davido l'a appelé Comme étant un rappeur devenu à leur secours Devenu les secouris quoi Comme si Saaké était en train de les clasher Alors qu'en réalité, voilà Il essaie juste de dire que voilà Lui il le faisait avant qu'il ne vienne Et tout ça là, tout ça là Mais les gens ont fait ça autrement Et Dremo, s'il y a un autre gars À part Davido qui a tweeté Va, viens, 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 viens Viens clasher ce gars là Il se prend pour qui là ? Et puis Dremo a répondu Rode ma bière J'en tenais ma bière Du genre Bana quoi Puis le petit est parti Prendre quelque chose D'une minute, quelques secondes Pour dire qu'il a répondu A Saaké Il a clasher Et puis c'est devenu Une guerre de clash Entre les Nigériens Et les Ghanéens Parce qu'une fois que Dremo a sorti Ce son là Les Nigériens sont contents Non, non, non Mais ce qui m'a plu Ce qui m'a plu C'est que Parmi ces mêmes Nigériens Il y a des gens qui disent Oh mon petit Bah tu as dit Toi tu as un petit Saakone c'est ton grand-père Non Saak c'est ton grand-père Tu es petit Pourquoi ? Non, non, non Quand même Fallait pas essayer ça Fallait pas essayer ça Et Ce qui a fait plaisir Ce qui a plu A beaucoup de personnes C'est quand Saakone A essayé de lui répondre Non Est-ce qu'on peut répondre A quelqu'un comme ça Saakone a dit Il a dit Bon du genre Oui Il a du potentiel On va retoucher Quelques petits trucs Et puis Voilà Il peut faire quelque chose Du genre Il a minimisé quoi Ça veut dire qu'il ne va Jamais lui répondre C'est la seule réponse Ce qu'il peut Avoir de la part De Saakone Concernant ce petit truc Qu'il a fait A son égard Ça c'est pour montrer Que c'est lui Le landlord C'est lui Le high screen Il s'agit du rap En Afrique Voilà Lui Il est dans les top 3 Dans les top 2 Il est le top quoi Vous comprenez un peu C'est ça On connait mesdames et messieurs En tout cas Oui Ça c'est pas arrêté là-bas Parce qu'il y a D'autres personnes Qui se sont dit Tu as les grands frères Grand frères Saakone Pardon Faut t'asseoir On va gérer ça pour toi On faut t'asseoir Nous là On va gérer le moment là Ne te dérange même pas Parmi ces personnes là On peut compter des gens Comme Lyrical Joe Lyrical Joe Ceux qui Vont se souvenir Il y a Un moment Mike Flames ici A fait écouter Un extrait d'un son Qu'il aurait fait Avec un rappeur ghanéen Vous vous rappelez non Oui il s'appelle Lyrical Joe Le gars Super fort Super fort Super fort Technique Avec un flot de malade Il a fini avec les rappeurs Comme Jojo Caméo Il fut un temps Ouais C'est un rappeur de Voilà De cette carue là Lui aussi c'est clash Il mange S'il s'agit de clash Il a laissé ça pour lui Donc il a dit Il faut laisser ça Moi j'ai géré Et puis il a sorti Une réponse A ce Dremont là Regarde Tu vas être d'accord Ah ouais Mais ça s'est pas arrêté A lui seulement Il y a aussi CJ Bigaman Il y a aussi D'autres artistes Voilà Qui ont répondu à Dremont On behalf of ça You understand Ah ouais Le gars Bon Les rappeurs Se sont dit Grand frère Il faut laisser ça On va gérer ça pour toi Et tu es allé C'est gâté sur la tête De Dremont là-bas Là je suis en train Je suis sûr qu'il est en train De regretter Ce qu'il a fait Parce que j'allais J'allais Lui aussi Quelque part Je l'ai quand même passé C'est son patron Qui l'a appelé Dremont vient nous sauver Dremont vient nous sauver Mais Fallait répondre Fallait réfléchir deux fois Même David Do Qui a demandé à Dremont De faire quelque chose En 2011 En 2011 Il était en train de Voilà vraiment Jeter des fleurs S'accorder en matière Il avait tweeté ceci en 2011 Il disait Il a dit Il n'y a personne dans ce monde Qui peut tester Saccorder Il n'y a personne dans ce monde Qui peut tester Saccorder En tout cas Il va te finir Il va finir avec toi Vous comprenez maintenant Big up au Ghana Je serai avec vous Quelque part dans cette année Voilà en 2011 20 janvier 2011 C'est ce qu'il a tweeté Aujourd'hui Voilà C'est David Do Saccorder qui est toujours Resté chaud dans le game Qui vient dire aujourd'hui Que Dremont Dremont c'est qui C'est un petit rappeur Dremont c'est un Il y a par exemple Sheldon qui dit Voilà Vous 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 les Nijéa Vous pouvez garder Afrobeat Mais personne Aucun rappeur Au Nijéa Là-bas Ne peut toucher Saccorder en matière de rap Il n'y a aucun rappeur Là-bas au Nijéa Qui peut toucher Saccorder Regardez-vous Vos trucs de Afrobeat On vous laisse ça Mais en rap Ne vous approchez Même pas de Saccorder En matière de rap Et à part Sheldon Il y a eu d'autres personnes Qui ont exprimé Et qui ont envoyé Un avertissement A Dremont Non petit Tu peux agir Pour voir comme ça Le gars là C'est dans la catégorie Des MI Des Ice Springs Vous comprenez un peu Voilà Que Louis Dremont C'est un petit gars En tout cas Mais dans un monsieur C'est ça qui s'est passé Surtout hier Ce samedi là Voilà Ce samedi Le 11 mai 2024 Entre le Ghana Et le Nigeria Ça va toujours être Mais Ce qui m'a plu C'est que c'est la façon Dont les artistes ghanais Ont essayé de profiter de ça Ils ont profité De cette situation là Pour envoyer quelque chose Quelque chose quoi Tout le monde veut envoyer Quelque chose à Dremont Au Nigerien Pour leur prouver que non En matière de rap là Ils ne font pas la poire Ils ne font pas la poire Ils ne font pas la poire Vous comprenez un peu En tout cas C'est une bonne guerre Nigeria-Ghana Ça va toujours continuer Par se piquer Ça va toujours continuer Par se clasher Dans n'importe quel domaine Avant c'était Jalof Voilà Rio-Gran Maintenant c'est rap Parce qu'en Afrobit là Les Ghanais On les sait Parce que Nigeria On sait Après Après En tout cas Mesdames et Messieurs Dites-moi dans les commentaires Est-ce que vous pensez de ça Est-ce que Si Est-ce qu'on peut comparer S'accorder à quelqu'un Ici à Lomé Est-ce que Qui peut Qui peut Qui peut se tenir Devant sa cordière Pour Une séance de Voilà Back-to-back Clash Frissage Je ne sais pas Mais qui Qui d'après vous Pensez-vous Qu'il peut vraiment Se tenir devant Un gars comme ça Accorder Pour Pour lui tenir tête Là j'ai réfléchi J'ai réfléchi Mais en tout cas Dites-moi dans les commentaires Si vous avez une idée De ce rappeur là Au Togo ici Qui peut Mesdames et Messieurs Je m'appelle Julé Ke Youngzok Voilà Nous sommes arrivés A la fin de cet épisode De Lelotalk Et n'y a Il y a un S'accorder Et les autres Allez Ressouettez les gens Même Emai A dit que S'accorder C'est l'un des meilleurs Rappeurs Et puis Lui petit Dré Mauve On se check après Salut